Bonjour, je suis avec Bernard Crussen, peut-être vous ne le connaissiez pas jusqu'il y a quelques jours, beaucoup d'entre vous sans doute, c'est un réalisateur freelance et c'est lui qui a réalisé le docu « Ceci n'est pas un complot » qui a, si je ne me trompe, déjà plus de 1,2 million de vues sur internet, peut-être encore plus, et clairement beaucoup de gens l'ont vu, en ont parlé, l'ont relayé, et les réactions ont été un peu comme d'habitude, je vais dire sur ce genre de sujet, ou bien on est à fond pour, ou bien on est à fond contre, et on exclut, et il n'y a pas de débat, il n'y a pas de nuance, c'est l'exclusif, donc voilà, Michel Midi c'est le contraire, c'est un appel au dialogue. La question du Covid est vraiment trop grave pour qu'on ne débatte pas et qu'on ne cherche pas ensemble la vérité, je vais être franc, j'ai une série de choses dans ce film que je trouve très bien, très juste, vraiment des bonnes questions, des indignations que je partage, et d'autres choses sur lesquelles j'ai des divergences, peut-être qu'en discutant on verra si j'ai raison d'avoir des divergences ou pas, et justement, le but c'est de montrer l'exemple, justement, est-ce qu'on peut tout simplement chercher ensemble la réalité derrière les faits, donc aujourd'hui ce sera un peu spécial, c'est pas une interview classique, c'est un échange à partir de 10 extraits très courts de cette vidéo, et le but voilà, c'est de chercher ensemble, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé en conclusion de ce film, c'est que Bernard conclut en disant « je n'ai toujours pas compris », alors je trouve que ça c'est très rare, et que c'est bien de dire ça, ça ouvre énormément la porte justement à la recherche et à la discussion, donc vous pouvez dès maintenant réagir et poser vos questions sur Facebook, je regarderai, je lance encore un appel à chacun, enfin peut-être chaque fois une ou deux personnes, ne vous lancez pas dans des injures, dans des insultes, vous n'avez rien compris, ne faites pas l'appui pour ceci ou cela, essayez de rester vraiment centré sur le débat, sur la discussion pour qu'elle soit bonne. Alors Bernard, beaucoup de gens ont vu ce film, mais peut-être pas tous ceux qui nous regardent, donc pourquoi avez-vous fait ce film ? Quelles sont vos motivations et vos constats ? En fait, moi je suis fils de médecin, Ferviettois, et j'ai constaté que le matraquage médiatique qui a été fait en début de pandémie sur les chiffres qui tournaient en boucle, ont généré une inquiétude, voire même une angoisse chez mes parents, qui pourtant sont des gens plutôt rationnels, et là je me suis dit « mais il se passe un truc étrange », et donc j'ai questionné les amis journalistes avec qui j'ai fait IEX il y a déjà très longtemps, en leur demandant pourquoi ils avaient choisi vraiment l'option, je dirais, la plus alarmiste, en tout cas au début, je parle de mars-avril, et le premier à me répondre a dit « oui c'est ça, tout ça releverait donc d'un complot », parce qu'en fait j'ai insinué que je ne comprenais pas pourquoi ça se passait comme ça, et voilà, et donc ça m'a donné l'idée de faire ce film en essayant de détricoter la réalité, s'il n'y avait qu'une réalité ce serait bien, en tout cas celle que les médias nous donnaient à voir, est-ce que réellement ce qui se passait sur le terrain, etc. Donc voilà, c'est de là que ça démarre. Donc votre regard c'est plutôt le regard d'un analyste des médias, pas d'un médecin ou d'un expert, d'ailleurs vous m'avez dit je ne suis pas un spécialiste des questions médicales ou scientifiques. Non, du tout, je ne suis même pas un analyste des médias, moi en fait je suis réalisateur de documentaires, et je travaille beaucoup par instinct, c'est-à-dire que je ne suis pas non plus un journaliste d'investigation, je ne suis pas non plus quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur sa pratique du documentaire comme certains auteurs le font, donc moi je dirais que je ne suis pas un intellectuel, quand il y a quelque chose qui me perturbe, je réagis je pense un peu comme un citoyen et un lambda, sauf que je maîtrise un certain nombre d'outils de par mon expérience. Donc un film de citoyens qui est désireux de communiquer, de communiquer efficacement, en tout cas le film il a été très marquant, il se regarde avec beaucoup d'intérêt, il provoque des émotions et des questions très bonnes. Alors je vais donc maintenant passer un court extrait, le premier du film, j'espère que ça se passera bien, que tout le monde pourra bien capter l'image, s'il y a quelque chose, je demande à Federica et à mes amis de signaler s'il y a un problème technique, je lance le premier extrait. Au 31 décembre, le pays déclare 19 500 morts du Covid. C'est un bilan catastrophique. Mais si on le rapporte à la population de 11 500 000 habitants, nous avons un taux de mortalité de 0,17%. Donc 99,83% de la population belge n'est pas morte du virus, comme 99,98% de la population mondiale. Ce qui frappe d'emblée, c'est l'écart entre la perception et la réalité des chiffres. Ceci n'est pas une apocalypse. Voilà. Vous nous dites, 19 500 morts du Covid, ceci n'est pas une apocalypse. Est-ce que ce n'est pas un peu dangereux comme raisonnement ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de dire que ce n'est pas si grave, il n'y a pas tellement de morts, on exagère ? Alors, je pense que c'est quelque chose qui est constant dans le film, c'est que j'ai voulu donner un contrepoids par rapport à ce que les grands médias ont répété pendant des mois. Et donc, je fais le bilan au 31 décembre, je dis, ok, 19 500 morts en Belgique, on peut dire que c'est catastrophique, la surmortalité est indéniable, mais quelque part, il faut aussi mettre ça en perspective. Ça reste, si on fait le calcul, 0,17% de la population. Or, je pense que la perception qu'on en a eue et qu'on en a encore aujourd'hui, c'est que ça a été une apocalypse. Or, voilà, au niveau mondial, j'ai fait aussi le calcul sur 7 milliards et demi d'habitants et le nombre de décès au 31 décembre. On est à 0,02% de mortalité. Alors, tout de suite, on me rétorque, j'ai eu beaucoup de critiques dans les médias pour ça, donc vous balayez de la main les 20 000 morts qu'on a eues en Belgique. Non, je ne balaye pas du tout de la main, je les remets simplement en perspective. D'autant plus, et c'est la suite du film, qu'on sait que parmi ces 20 000 personnes, certaines ont été comptabilisées assez généreusement comme étant décédées du Covid et non pas avec le Covid. Donc, voilà, je pense que j'ai essayé, en fait, tout au long de ma recherche, d'apporter un contrepoids, parce que je trouve que la balance a beaucoup pesé dans le sens des alarmistes et très peu dans le sens des rassuristes. Là, je ne vais pas cacher que sur ce premier point, je suis un peu en désaccord, parce que vous nous dites, il n'y a pas eu tellement de morts, et moi, je vous réponds, oui, parce qu'on a pris des mesures, et que la vraie question, c'est combien on aurait eu de morts si on avait continué à ne rien faire ou à mal faire. Et donc, j'ai regardé vos chiffres, effectivement, et sur le nombre d'habitants de notre planète, il y a aussi 1,4 milliard de gens en Chine. La Chine a compté 4 000 morts, ce qui est très peu sur une population aussi large et en étant le pays qui affrontait le virus la première fois. Alors, j'ai fait un petit calcul. Si la Chine avait fait comme la Belgique ou la France, c'est-à-dire rien au début et puis très mal, ils auraient eu 280 000 morts ou même, parce qu'effectivement, il faut faire des fourchettes, ou même jusqu'à 1 million de morts. Ça devient grave quand même. Et moi, je pense, je vais être franc, que vous prenez le problème un peu à l'envers et que c'est comme si vous nous disiez, voilà, aujourd'hui, dans les accidents d'auto, il y a très peu de fractures du crâne, il y a très peu de coups du lapin, donc, c'est pas nécessaire de porter la ceinture de sécurité. Et là, je vais dire, si, c'est justement parce qu'on porte la ceinture qu'il y a beaucoup moins d'accidents de ce type et de décès que dans ma jeunesse. Et donc, c'est... Voilà, j'ai pas été convaincu sur ce point-là. Je pense que le danger était réel et on va écarter les termes complotistes, rassuristes, etc., parce que je pense qu'ils empêchent de réfléchir. le danger, il était quand même beaucoup plus grave que ça. C'est pas une grippette, comme on nous a dit en Belgique au début, c'est pas une petite grippe. Le danger est plus fort. Oui, alors moi, j'ai jamais utilisé le mot grippette et grippe parce qu'on me l'a prêté alors que c'est pas du tout que chose d'utiliser. Et je reconnais tout à fait... Non, non, pour être précis, c'est notre ministre de la Santé qui était censé nous protéger et qui, pendant deux mois, nous a dit « circulez citoyen, il va rien se passer, on vous protège » et puis on a vu les résultats. Alors, la première chose, c'est que quand on dit que grâce au confinement, on a évité, on a évité, comme certains l'ont dit, 100 000 morts, d'autres l'ont dit 70 000, certains l'ont dit 60 000. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout persuadé de ça et donc des études commencent à le montrer. Donc, un des plus grands épidémiologistes du monde qui s'appelle M. Ionibis de Stanford Université vient de publier un papier scientifique, je pense que c'est dans le Lancet ou une autre vue scientifique, et il n'est pas persuadé du tout que le confinement tel qu'il a été pratiqué dans les pays occidentaux a réellement freiné l'épidémie. Il aurait même généré un certain nombre de victimes collatérales du confinement. Ça, on commence à le dire maintenant aussi. Donc, voilà, les chiffres, il faut toujours se méfier des modèles mathématiques parce que pas plus tard que ce matin ou hier, De Croo s'appuyant sur un modèle mathématique, de nouveau, de la part de quelqu'un qui n'est ni épidémiologiste, ni médecin, ni rien du tout, nous prédit qu'il faut faire attention à la troisième vague, risque d'arrivée, etc. On va y venir, on va y venir, on va parler du confinement. Personnellement, je ne disais pas que le confinement était la solution. je pense qu'évaluer la question du danger et du nombre de victimes qu'on risque n'amène pas au confinement. J'en parlerai parce qu'on a des extraits sur le confinement tout à l'heure. Moi, ce que je défends dans le livre Planète Malade, c'est que, oui, c'est un virus dangereux et que si on ne fait rien, mesures de précaution, masques, arrêt de toute une série d'activités, alors on va avoir énormément de morts et vous avez dans le monde une série de gouvernements qui ont dit on ne fait rien, ce n'est pas grave, ça va passer. Vous avez Trump, vous avez Johnson, vous avez Ruth aux Pays-Bas et ils ont dû faire marche arrière parce qu'ils ont eu beaucoup de morts et la situation leur échappait complètement. Et sur cette question, moi, j'ai interviewé un mathématiste, je ne suis absolument pas scientifique ni nul en maths d'ailleurs, mais j'ai interviewé un mathématicien, Laurent Laforgue, qui m'a bien convaincu en me disant que en fait, c'est une croissance exponentielle, ce n'est pas une croissance arithmétique, c'est-à-dire, si vous avez une croissance arithmétique et qu'une personne en contamine 5 par jour, on va avoir de 1 à 51 personnes en 10 jours, mais si on a une croissance géométrique, en fait, on va avoir une personne et 10 jours plus tard, 1024, et donc des hôpitaux débordés et on ne peut plus soigner. Donc, les mesures de protection, masques, tests, quarantaines, ont eu un effet. Le confinement aussi, mais je pense qu'on aurait pu l'éviter, mais je viendrai là-dessus plus tard. Donc, on a, en fait, un éventail de positions. On a les gens qui nous disent c'est tout le temps très catastrophique et maintenant encore. Il y a des gens qui nous disent c'est pas grave, il faut absolument rien faire. Et entre les deux, je crois qu'on doit essayer de chercher la vérité, c'est-à-dire, oui, il y a un grave danger, oui, c'est assez inédit, c'est pas la même chose que les maladies qu'on a déjà eues avant. Et justement, on doit se poser la question, quelle est la meilleure stratégie pour contrer ce danger ? Et je pense pas que c'était le confinement, mais en tout cas, des mesures radicales, ça oui. Voilà, on va rester en désaccord. Je pense que les modèles mathématiques, notamment quand on dit c'est exponentiel, oui, c'est exponentiel au début, si on regarde toutes les... Je suis pas un spécialiste, mais voilà, j'ai quand même beaucoup lu avant de m'intéresser au comment les médias traitaient cette affaire. Vous pouvez trouver des études qui se contredisent totalement l'une autre. Et donc, oui, si en fait, par exemple, Ferguson, qui s'est toujours trompé quand il a donné des fourchettes du nombre de morts pour toutes les épidémies précédentes, que ce soit grippe aviaire, etc., il s'est toujours trompé. Qu'est-ce qu'on fait ? On regarde le début d'une épidémie en disant c'est exponentiel si on ne fait rien. Sauf que les épidémies, à un moment, ont toujours, à un moment où elles plafonnent, elles ont un plateau et puis ils redécentent. Sinon, tout simplement, il n'y aurait plus personne sur Terre parce que les anciennes épidémies, si elles avaient été exponentielles, on n'a rien fait pour certaines épidémies et donc, on serait tous déjà morts sur cette planète. Donc moi, je pense que ce raisonnement de dire, ce raisonnement mathématique de dire c'est exponentiel, oui, c'est exponentiel au début et si on fait les calculs au début d'une épidémie, on va effectivement arriver à des chiffres monstrueux, catastrophiques, sur lesquels on va, à cause desquels, on va prendre des mesures qui, pour moi, me paraissent disproportionnées. Mais on ne se rejoindra pas là s'il n'y a pas de souci. Non, très bien, on ouvre la discussion. Moi, il me semble que la grippe dite espagnole, qui était en fait une grippe très française après la Première Guerre mondiale, a provoqué, on n'a rien, on ne pouvait rien faire à l'époque parce que les grandes causes étaient la misère, la pauvreté, la malnutrition et la médecine n'était pas du tout si avancée. Donc, on a eu énormément de morts. La grippe espagnole a fait plus de morts que la Première Guerre mondiale. Donc, j'ai un doute sur la question « Est-ce qu'il faut juste laisser faire ? » C'est un peu l'idée de l'immunité collective qui est là derrière, à savoir « Laissons faire le virus et les plus forts survivront. » moi, je crois qu'une société doit protéger aussi les plus faibles et que c'est un peu bon, ce n'est pas votre sentiment, mais on a en économie le néolibéralisme qui nous dit « On laisse faire le marché, on laisse faire les forces sauvages de notre économie et les plus forts survivront au point de vue sanitaire. » Là, vous me prêtez des... Je n'ai jamais dit qu'il fallait laisser faire. Je pense qu'il aurait fallu protéger les personnes vulnérables très vite, très tôt, éventuellement les isoler. Je ne sais pas comment ça a été fait en Chine, mais je trouve que, en tout cas, l'option qui a été prise, c'est-à-dire, par exemple, de confiner ensemble les bien-portants et les moins bien-portants, ceux qui étaient malades et contaminés, comme on l'a fait dans les autres. C'est une ineptie scientifique. On ne confine pas dans un endroit confiné, le mot est là, des personnes bien-portantes. Et donc, pour moi, il y a une série de stratégies qui relèvent, pour moi, de la cohérence. Mais je suis... Voilà, à nouveau, moi, j'ai analysé comment les médias ont raconté ça. Pas le fond du problème parce que je ne suis vraiment pas... Mais sur ce que vous venez de dire, là, je suis assez d'accord sur la manière de faire. On passe à un deuxième extrait qui parle, justement, du confinement. À tout de suite. Fin mai, je serai amené à réaliser une vidéo qui questionne les bénéfices du confinement. Les dégâts du lockdown vont devenir plus importants que les bénéfices. 5 milliards qui sont évanouis du fait du coût économique du confinement. Je ne suis pas à l'origine de cette initiative. L'idée vient de Mélanie Dechamp, chef de service adjoint aux cliniques universitaires Saint-Luc. Quand j'essaie de mettre dans la valence le nombre de vies qu'on a peut-être sauvées avec le nombre de vies qu'on a probablement gâchées, ça me fait un petit peu peur. Voilà. Donc, vous avez cet médecin qui nous dit que le confinement, si on pèse le pour et le contre, ça me fait peur. C'est ça le point de départ du film aussi. Des mesures pas adaptées. Oui, enfin, disproportionnées, comme dirait aussi M. Jugeux. On a utilisé un bazooka pour se débarrasser d'un moustique et on n'a même pas réussi à se débarrasser du moustique. Donc, je pense que là, pour moi, c'est la question principale de toute cette affaire. C'est-à-dire, on a, en tout cas, dans les médias, voulu nous convaincre qu'il fallait absolument respecter les mesures, même, parce que cette vidéo date du mois de mai, même quand l'épidémie avait été en train de redescendre fortement, donc il n'y avait plus beaucoup de contamination. Et puis, tout d'un coup, on ne devait plus s'inquiéter pour les morts, mais il fallait s'inquiéter pour les contaminations. Et donc, on a continué à confiner en interdisant les parcs, en limitant le nombre de scouts à 5 ans, dans un camp, enfin, des mesures qui, moi, me paraissent totalement absurdes. Et donc, Mélanie Deschamps et d'autres ont réagi en disant, mais ce qu'il faut faire maintenant, c'est au contraire libérer le maximum de les jeunes qui, en tout cas, ne sont pas concernés par les risques et permettre éventuellement au virus, comme ça, s'est passé pour d'autres épidémies, de s'atténuer simplement en se répandant dans la population. De nouveau, je ne suis pas médecin, c'est des choses que j'ai entendues et qui me paraissent, vu ce qui s'est passé par la suite, de bon sens. Voilà. Moi, je n'ai pas, de nouveau, c'est une vidéo que je n'ai même pas décidé de faire moi. On m'a demandé de la faire parce que, voilà, j'ai un certain soit à voir faire technique. Et donc, c'est des médecins qui, à cette époque-là, et non des moindres, l'Ive Nannemans du côté flamand, des spécialistes d'économie ont dit, bon, le confinement, ça suffit. Et ce qui est assez symptomatique, c'est qu'on a quand même recommencé le confinement un peu allégé, mais enfin, en octobre, comme s'il n'y avait pas d'autres solutions, comme si on n'avait rien appris du premier. Ça, ça me paraît quand même. Et donc, ce qui est caractéristique aussi, c'est que cette vidéo qui avait été vue 300 000 fois, il se fait que, dans la famille Deschamps, on connaît un petit peu Sacha Daoud, pour ne pas le citer, il a eu cette vidéo, personne n'en a parlé, ça a été le blackout total. Pour nos amis français, Sacha Daoud est un animateur journaliste de la RTBF, donc de la télévision publique belge, et c'est lui qui est en charge des débats quasi quotidiens sur notre chaîne publique. Voilà. Et donc, il n'a pas voulu entendre à ce moment-là, il a fallu, fin août, donc trois mois plus tard, une carte blanche qui a été relayée dans plusieurs médias pour que tout d'un coup, on s'intéresse à ce qu'on a appelé après les rassuristes. Donc voilà, je trouve que les médias sur ce coup-là ont vraiment péché par curiosité, tout simplement, d'écouter d'autres avis. On a perdu trois mois et peut-être que le second confinement n'aurait pas eu lieu si on avait écouté ces gens. Oui. Maintenant, on dit qu'ils se sont trompés, qu'il y a eu une deuxième vague. Alors oui, effectivement, il y a eu une deuxième vague. Il faudrait aussi s'interroger sur pourquoi il y a eu une deuxième vague. Moi, j'entends d'autres explications de d'autres chercheurs qui disent que cette deuxième vague elle est quand même suspecte. Est-ce que c'est en tout cas ? On va le faire. On va le faire. On va le faire. On a encore de nombreux extraits et seulement une heure. Donc, on va le faire. Je voudrais préciser une chose parce que vous avez exposé une position qui est très cohérente qui indique que voilà, étant donné les inconvénients du confinement, il faut prendre certaines précautions mais il faut aussi laisser faire le virus et seulement protéger une partie de la population. Ça, c'est une position. En face, il y a la position de nos gouvernements belges et français et en général les gouvernements occidentaux qui, selon moi, n'ont pas au début exagéré le danger du virus mais l'ont totalement ignoré, minimisé et n'ont rien fait. quand les Chinois affrontent en tout premier un virus qui est nouveau, qui est complexe, qui pose des questions pas évidentes, on a des avertissements de l'Organisation Mondiale de la Santé qui disent « attention, il faut une stratégie au niveau international » et qui posent la question « il y a deux stratégies » ou bien vous essayez d'aplatir la courbe des contagions, c'est-à-dire de laisser la contamination se propager mais vous essayez qu'il n'y ait pas trop de gens contaminés et pas trop de gens qui doivent aller à l'hôpital en même temps parce que sinon les hôpitaux sont saturés, ce qui est arrivé, on a laissé mourir des gens parce que les hôpitaux étaient saturés chez nous, mais c'est une autre discussion. ou bien disait l'OMS « il faut essayer de casser le virus dès le début ». Alors moi, je n'y connais rien mais je me suis quand même posé la question « comment ça se fait que nous, ici en Belgique, en France et dans la plupart les pays occidentaux en fait, on souffre depuis un an effectivement de contamination, de décès, de handicap psychologique et de toutes les souffrances psychologiques, sociales, économiques, les entreprises, les contacts qui manquent, oui, je ne dois pas faire un dessin, c'est vraiment abominable. Comment ça se fait que pendant deux mois, nos gouvernements en janvier et février n'ont rien fait et ont même nié le danger, ont dit « les masques, ça ne sert à rien ». Puis on vous a dit « les masques, ça sert, il en faut sinon vous allez ramasser une amende ». En fait, on cachait le fait qu'on avait détruit les masques, qu'on avait détruit les tests, qu'on n'avait écouté aucun des avertissements des grands experts qui dès 2003, 2005, 2006 disaient « il faut étudier ces coronavirus, il va encore y en avoir, il faut préparer des choses » et on a fait exactement tout le contraire. Et donc, moi, je pense qu'on doit regarder une chose, il y a environ une dizaine de pays dans le monde qui ont très bien fait et à part certains dans des situations très difficiles et pour une courte durée, ils n'ont pas dû faire de confinement. Et par contre, ils ont pris une série d'autres mesures très très radicales, contrôle des frontières, quarantaine si nécessaire, quarantaine mais accompagnée et aidée, dépistage systématique, traçage des gens pour justement ne pas mélanger les personnes contaminées et les autres, pour les isoler et un accompagnement social dans les quartiers, etc. Et donc, vous avez une série de pays à tendance socialiste mais vous avez aussi des pays comme la Nouvelle-Zélande ou la Corée du Sud qui s'en sont bien sortis, dont l'économie a repris depuis longtemps, très bien, la vie sociale est normale, de temps en temps, il y a une petite alerte, on la contrôle mais la vie reste normale, il n'y a pas toutes ces souffrances. Comment ça se fait que ces pays ont réussi, qu'on n'a pas le droit de le dire à la RTBF et dans les médias et que nos gouvernements n'ont pas voulu faire comme ça ? Ça, pour moi, c'est la grande question. Donc, il n'y a pas deux options, je pense qu'il y en a trois. Voilà, ça, c'est un peu mon avis. sur le confinement, ça veut dire qu'on aurait pu éviter le confinement si on avait pris des mesures à temps et des autres mesures ? Est-ce qu'il n'y a pas, vous ne pensez pas qu'il y a de la négligence aussi dans l'attitude des gouvernements en Belgique, en France, en janvier, février, mars ? Là, j'avoue que ça sort un peu de mon champ de compétences, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions, donc moi, ce qui m'a juste interpellé, c'est la manière dont les grands médias vont accompagner le gouvernement, c'est-à-dire, il y a une espèce d'union nationale qui se fait et il n'y a plus aucun esprit critique, c'est-à-dire que c'est comme en temps de guerre, comme disait Morelli dans le film, on a une guerre qui nous tombe dessus, donc on écoute le gouvernement, il n'y a pas place pour commencer à discuter de ce qu'on devrait faire, etc. Et donc, voilà, c'est ça qui m'a perturbé, c'est qu'en fait, le confinement n'a pas été débattu, on a dit un jour, les Français font confinement, on le fait le lendemain, et voilà, c'était une espèce d'effet cascade, et à aucun moment on a pris le temps, peut-être qu'il fallait aller trop vite, je ne sais pas, de se poser la question de si c'est ce qu'il fallait faire ou pas. Moi, je voudrais juste faire une remarque, dire que la Chine a bien fait cette chose, mais la Chine, enfin, je veux dire, nous n'avons pas une société à la chinoise, la Chine a pu le faire parce qu'elle est organisée d'une certaine manière, parce qu'il y a peut-être une discipline que nous n'avons pas, et donc, comparer des monnaies en disant on aurait dû faire comme les Chinois, oui, sauf que les Chinois, si j'ai bien compris, parce que je n'ai pas tout suivi, il y avait des membres du Parti communiste qui apportaient des repas chez des personnes qui étaient confinées chez elles, ce genre de structure n'existe pas chez nous, donc c'est assez difficile, je trouve, de dire on aurait dû faire comme les Chinois, moi, je ne voudrais pas vivre en Chine personnellement, donc ça veut dire qu'on peut dire qu'ils ont très bien géré une pandémie, mais il y a d'autres choses qui gèrent beaucoup moins bien aussi, donc voilà, mais ça c'est un sentiment personnel et ça sort un peu du débat. Oui, c'est une autre discussion sur l'information qu'on a sur ces pays maintenant, il n'y a pas que la Chine qui a bien presté, il y a aussi le Vietnam par exemple, qui a pris des mesures très très rapidement, le Kerala, un des états au sud de l'Inde aussi, ce n'est pas forcément une société comme en Chine ou comme certains décrivent la Chine, parce que ce serait intéressant d'avoir un débat là-dessus, on a la Nouvelle-Zélande qui est un pays complètement occidental, mais je crois dirigé par une première ministre qui était un peu plus attentive aux besoins de la population et puis aussi qui a, comme certains pays de l'océan Pacifique qui a tiré les leçons de l'épidémie du coronavirus en 2003 et qui a pris des précautions, etc., et qui a pris les choses très au sérieux, donc on nous dit aussi oui, c'est plus facile dans une île, mais la Grande-Bretagne est aussi une île et c'est catastrophique, donc est-ce que vraiment c'est ça la question démocratie ou dictature ou est-ce que c'est la question de pays qui essayent de planifier, de se préparer, de prendre au sérieux ? On va peut-être passer, si vous le voulez bien, à un extrait suivant qui concerne la question du Big Pharma et de la théorie du complot, parce que votre firme parle beaucoup des firmes pharmaceutiques et on va voir si elles nous ont apporté du bien ou pas que du bien. Je passe l'extrême. Le journaliste Alexandre Penas, éditeur du média Kéros, questionne la Première Ministre sur d'éventuels conflits d'intérêts au sein du groupe des experts qui la conseillent. Sophie Wilmès estime que la question est biaisée politiquement et recadre le journaliste. Je peux vous garantir que ce n'est pas la société pour laquelle vous travaillez qui définit l'homme ou la femme que vous êtes. Le lendemain, le site RTL Info titre, un journaliste avance une théorie du complot. Ainsi donc, posez une question somme toute basique, faites-vous un complotiste ? Mais pourquoi ces questions ne sont pas débattues démocratiquement ? Merci. J'ai rencontré Voilà. Est-ce qu'on a le droit de parler du Big Pharma sans être traité de complotiste en Belgique ou en France ? Oui, mais c'est un problème, c'est qu'en fait, les gens confondent complotisme et conflit d'intérêts. Donc, ce n'est pas parce que des gens qui conseillent notre gouvernement ont des conflits d'intérêts ou en tout cas des incontentances avec les firmes pharmaceutiques qu'il faut y voir un complot. Ça se résume à ça et l'étiquette complotiste qu'on taxe sur toute pensée. Bon, on a dit aussi que mon film était complotiste alors que ceux qui ne l'ont pas encore vu, je leur conseille de le regarder et de me dire si effectivement il est complotiste. Vous aussi, d'ailleurs, on vous a collé cette étiquette. Donc, je pense que c'est une façon de se débarrasser un peu de toutes les critiques. Moi, par rapport à Big Pharma, je ne suis pas sûr que le fondement soit... Enfin, je veux dire, on les accuse aussi peut-être un peu facilement de tirer les ficelles derrière tout ça. Je pense que pour moi, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une histoire commerciale. Il y a des gens qui voudraient réduire tout ce qui se passe à une affaire juteuse pour les firmes pharmaceutiques. Moi, j'ai entendu d'autres voix qui disaient non, les firmes pharmaceutiques ont aussi perdu beaucoup d'argent durant cette pandémie parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ne se sont plus soignées. on a fait beaucoup moins d'imagerie médicale, il y a eu au niveau des cancers beaucoup moins de traitements, etc. Donc, je ne pense pas que ce soit la recherche du profit qui ait nécessairement motivé toutes les décisions qui ont été prises. Je pense qu'il y a d'autres choses derrière. Je crois aussi que ce serait une explication un peu pas sérieuse de dire que c'est uniquement pour favoriser le Big Pharma parce qu'effectivement, il y a beaucoup de secteurs économiques qui ont souffert de la crise et donc, c'est un peu un paradoxe. On va prendre... Alors, à propos de la question de complot et de théorie du complot, je voudrais signaler parce que c'est à mon avis quelque chose qui pollue terriblement le débat et les débats sont remplacés par des t'en est-il complotisme ? Non, c'est celui qu'il dit qu'il est, etc. C'est assez puéril à mon avis. J'ai fait un texte il y a quelques années que je vous montre ici à l'écran sur le site Investigation qui explique qu'est-ce qu'il en est vraiment des complots qu'il ne faut ni exagérer et voir des complots partout ni être super naïf et dire qu'il n'y en a nulle part et donc, il y a quatre questions que je pose. Les complots, est-ce que ça existe ou pas avec une définition ? Est-ce que le complotisme permet de comprendre le monde ? La réponse est non. Pourquoi est-ce que certains nous parlent tellement de la théorie du complot et est-ce que les médias font le jeu du complotisme ? On va maintenant passer à un cinquième extrait sur la question de la vaccination et de la deuxième vague et on se retrouve tout de suite. Le langage utilisé est clairement celui des consultants. Dans le premier rapport, on lit déjà que la crise ne sera sous contrôle que lorsqu'on aura immunisé une vaste majorité de la population via une campagne de vaccination à grande échelle. Le texte évoque aussi le risque d'une deuxième et troisième vague. Ce rapport date du 14 avril. Comment les experts du GIES ont-ils pu anticiper deux nouvelles vagues alors que ce n'est pas la norme ? Voilà. Il y a deux points importants à souligner là-dedans. Vous dites comment est-ce qu'ils ont pu anticiper deux nouvelles vagues alors que ce n'est pas la norme ? Mais anticiper, c'est quand même un peu le rôle des experts et on a étudié toutes sortes de propagations des IPMI dans le temps. Donc si on veut être protégé, on doit effectivement savoir si ça risque de recommencer. est-ce que votre position est, pour ceux qui n'ont pas vu le film, vaccin ou pas ? Et est-ce que la vaccination est la solution ? Est-ce qu'elle pose des questions ? Est-ce qu'il y a des intérêts là-dedans ? Et est-ce qu'il ne faudrait pas plus de débats sur les vaccins ? À nouveau, je vais revenir au cœur de mon film qui est comment les médias nous racontent cette histoire. et donc la vaccination, moi je suis de nouveau, je ne suis pas compétent pour savoir si les vaccins sont efficaces ou pas, s'ils sont dangereux ou pas. Simplement, je constate qu'en 2009 encore, il était possible de débattre du sujet et cette année, c'était juste impossible. Dans mon film, on voit intervenir une dame qui a fondé l'initiative citoyenne au sortir de la crise à China. À l'époque, les JT lui accordaient encore la parole et les interprétences. Maintenant, c'est le blackout total. Donc ça veut dire que toute personne, même scientifique, qui pose des questions sur le vaccin, dans mon film, on parle aussi de Christophe de Bauer, c'est quand même l'ancien président de l'école de santé publique de l'ULB. Pour les amis français, c'est une des universités les plus prestigieuses de Belgique. Il a été censuré par Facebook parce qu'il a osé émettre quelques doutes, même pas contester totalement la campagne de vaccination. Et donc, on sent bien qu'il y a quelque chose qui a vraiment évolué dans les médias, c'est une censure systématique. Vous allez sur Twitter, le blog de Twitter, et vous verrez qu'ils ont décidé depuis le 21 décembre que plus personne ne pouvait s'exprimer contre la vaccination ou même émettre des doutes sur la vaccination. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, concrètement, si même on constate maintenant dans certains pays des problèmes liés à la vaccination, que ce soit des effets secondaires ou pas, je n'en sais rien, mais ce ne sera même pas possible d'avoir cette information-là parce qu'elle va être complètement censurée à la base. Et ce n'est certainement pas les firmes pharmaceutiques qui vont nous dire qu'ils ont un souci avec telle ou telle campagne. Donc voilà, ce qui m'interpelle, c'est que pour moi le grand perdant de toute cette histoire, c'est la démocratie, c'est le pluralisme des opinions, c'est la liberté d'expression. On voit qu'il y a une série de choses qui ne peuvent plus être dites. Et donc si mon film a réussi à passer au travers des fourches codines de la censure, c'est parce que justement je pense qu'il n'est pas complotiste, que je n'ai pas trop insisté sur le fait que le vaccin était peut-être discutable. Donc voilà, je suis resté audible, entre guillemets, et voilà. Et ceux qui crient, parce que le film a été supprimé pour des raisons techniques, il est revenu, les gens crient tout de suite à la censure. Je pense qu'on n'en est pas encore là, simplement quand on respecte un certain nombre de balises. Mais si on va au-delà de ça, si on est clairement opposé à la vaccination, vous êtes totalement rayé des listes. Et pour certaines autres raisons aussi dont on parlera, si on a le temps. Alors justement, sur la vaccination, je vous rejoins tout à fait, moi je déplore totalement le fait qu'on n'a pas le droit de débattre. Tout le monde sait qu'un médicament ou un vaccin, il y a des effets positifs et des effets secondaires. Personnellement, je ne suis pas anti-vaccin, je pense qu'il y a des vaccins qui se sont imposés, qui ont fait énormément de bien. Tout le monde sait qu'il peut y avoir des effets secondaires. Donc, à mon avis, parmi les scientifiques, parmi les experts, il faut du débat, c'est la seule manière d'arriver à quelque chose qui approche d'une vérité scientifique, quitte à la remettre en question, si on a de nouvelles expériences. Mais, effectivement, ce n'est pas du tout démocratique cette manière de décider à notre place alors qu'on sait qu'il existe des débats entre experts et entre scientifiques. Dans le livre Planète Malade, on n'aura pas le temps de creuser tout ça, mais je renvoie à ceux qui nous regardent. Dans le livre Planète Malade, on a un entretien, on a deux entretiens sur le Big Pharma. L'un, c'est avec un fonctionnaire qui a dû rester anonyme en Belgique, qui a participé à toutes les questions des négociations des prix des vaccins et qui nous dit qu'il y a énormément de tricheries pour vendre très très cher des médicaments et donc des vaccins aussi. On a Xavier de Béthune, un ex-responsable de médecins du monde, qui disait comment on a vraiment truqué et censuré les recommandations pour obtenir des médicaments et donc des vaccins à des prix raisonnables et qu'il y a un gros chantage, voire même des effets de corruption dans le Big Pharma avec certains cabinets ministériels qui sont truffés de lobbyistes du Big Pharma. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des vaccins, mais que ça veut dire qu'il faut un maximum de débats. D'abord, pourquoi seulement les vaccins des firmes occidentales, Pfizer et Moderna, alors que les vaccins russes, chinois ou cubains ont probablement moins de dangers, font appel à des techniques qui ont déjà été vérifiées et donc il y a moins de risques d'effets secondaires, en plus, beaucoup moins chers et beaucoup plus transportables dans le monde. Donc, là, on a mis énormément d'argent sur des vaccins qui sont inapplicables aux pays du Sud, ce qui n'est pas très logique parce que ça veut dire qu'on va laisser le Sud rester contaminé, produire des variants peut-être plus dangereux et évidemment, ils vont nous revenir donc c'est vraiment un peu à court terme. Je signale, avant de passer à l'extrait suivant sur les médias justement, je signale qu'on vient de publier deux articles très très importants que je vous recommande sur le site InvestiAction. Le premier, c'est un entretien que j'ai eu avec Yoann Hubek, Covid, quelles sont les mesures efficaces, lesquelles mesures ne sont pas efficaces l'évolution, justement un an après, il rejoint certaines des préoccupations en disant qu'il y a maintenant certaines mesures comme le couvre-feu, etc., qui sont totalement absurdes et inutiles. Et un deuxième article de Batia Benjeloun, c'est une médecin épidéologiste en France d'origine marocaine, une tentative de vulgariser quelques notions sur les vaccins et ce sont deux articles vraiment passionnants, il faut les lire attentivement mais c'est à la portée de tout le monde et je crois que ça nous montrera justement l'importance de débattre de toutes ces questions, c'est-à-dire de traiter la population en adultes. On a le droit de savoir que les scientifiques ne sont pas tous d'accord et on a le droit d'essayer d'avoir un avis là-dessus et d'exiger qu'il y ait des débats contradictoires dans les médias, en tout cas des services publics. Si le service public c'est le service aux citoyens, ça veut dire qu'on a le droit aussi de demander des débats qui nous sont utiles. On va passer, si vous voulez bien, même que vous ayez une remarque là-dessus, on va passer à un extrait où là je vous ai interviewé justement, je présente pour nos amis français et étrangers, c'est un peu le patron de l'information à la radio-télévision publique belge, c'est le directeur de l'info qui s'appelle Jean-Pierre Jacquemin et donc on vous filme dans cet entretien. J'ai pris rendez-vous avec Jean-Pierre Jacquemin, le directeur de l'information de la RTBF. Laurent Mathieu, avec son éditeur, est responsable de ce qui a été dit à l'antenne. S'il y a comme une erreur, on la corrige. Nous n'avons pas la science infuse, nous n'avons pas la vérité révélée. Mais je peux vous assurer que nous travaillons jour et nuit pour livrer l'information la plus sérieuse, la plus fiable possible, la plus recoupée possible et que nous sommes très attentifs à ce qui émerge dans ces moments-là. Maintenant, vous dites qu'il y a les médias mainstream et il y a les médias alternatifs. Je pense que la vérité n'est pas dans les médias mainstream et la vérité n'est pas dans les médias alternatifs. La vérité, elle est dans les deux. Il y a des fake news. Voilà, vous êtes, donc, vous lui avez fait dire à Jean-Pierre Jacquemin que la vérité n'est ni dans les médias mainstream ni dans les alternatives. Donc, c'est bien de confronter les points de vue. Est-ce que, donc, il vous invite pour un débat à la RTBF ? Alors, je ne lui ai pas fait dire. Il l'a dit spontanément et j'étais très surpris parce qu'avouer qu'il y a des fake news dans les médias, que la vérité n'est pas dans les médias mainstream, c'est quand même à peu près, je sais, contre sa paroisse et j'ai trouvé ça très honnête de sa part. Voilà, depuis lors, parce que la RTBF a été piquée au vif à la sortie du film puisque, effectivement, avec le soir, c'est probablement les deux médias que je critique le plus. Le soir, pour les amis français, c'est un peu l'équivalent du monde, on peut dire ça. Donc, ça veut dire que, non, je n'ai pas été invité à un débat à la RTBF. Par contre, j'ai eu des retours de ce qui se passait en interne et je pense que ça chauffe. C'est-à-dire qu'il y a, y compris, j'ai reçu des messages privés de journalistes de la rédaction qui me disent que ça a fait un gros débat en interne. On l'a vu d'ailleurs, le ton a un petit peu changé, pas seulement à cause du film, aussi à cause de plusieurs autres facteurs. Je crois que ce qui est intéressant, c'est que, de constater que, ils comprennent bien que la formation officielle qu'ils ont dû, le ton qu'ils ont pris au début est peut-être maintenant un peu dépassé. C'est-à-dire qu'ils ont été, pour moi, les porte-parole du gouvernement quand c'était peut-être nécessaire en début d'épidémie, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'on avait d'autres choix ? Après, ils se sont ouverts petit à petit, puis ça s'est refermé avec la deuxième vague. Là, maintenant, ça s'ouvre à nouveau. Donc, voilà, je serais vraiment curieux de voir l'évolution. Alors, la raison pour laquelle je n'ai pas été invité, je pense que c'est aussi parce que j'ai peut-être tapé trop fort et que donc j'apparais effectivement comme quelqu'un avec qui on ne peut pas discuter. Je ne sais pas, peut-être que ça viendra. Mais, c'est quand même dommage justement parce que c'est une question sur laquelle on a absolument besoin de confronter largement les points de vue. Donc, écoutez, c'est une question dont j'ai un peu l'expérience aussi et j'ai lancé un appel vidéo il y a quelques jours en annonçant l'entretien que nous avons aujourd'hui à Jean-Pierre Jacquemin en lui disant mais c'est bien que vous avez dit que la vérité pouvait aussi être dans les médias alternatifs, moi je dirais plutôt les médias indépendants, mais alors organiser un débat à confronter nous et pas seulement sur le Covid mais aussi sur d'autres thèmes parce que là, bon, j'ai un peu une longue expérience personnelle vous êtes traité de complotiste maintenant bienvenue au club moi ça fait 30 ans donc mais je le prends avec de l'humour et en même temps j'ai la rage parce que moi ma spécialité ce sont les guerres c'est-à-dire les guerres dites humanitaires et démocratiques des Etats-Unis de la France de la Belgique qui ont fait selon moi bien plus de tort que de mal et qui ont causé des souffrances énormes aux populations et la montée du terrorisme en Irak en Yougoslavie en Libye en Syrie et j'ai encore une longue liste et donc j'ai été sur place dans ces pays pendant qu'il y avait les bombes de l'OTAN les bombes démocratiques et donc oui j'ai la colère là-dessus parce que il y a vraiment une censure sur cette question et il y a eu comme vous le signalez il y a eu des époques différentes quand j'ai publié mon premier livre sur la première guerre contre l'Irak en 1991 le livre Attention Média j'ai été interviewé à la RTBF par certains journalistes d'autres ne voulaient pas la revue de déontologie la revue interne de la RTBF m'a même demandé un article donc il y avait vraiment une réflexion j'ai participé à des écrans témoins une émission phare à l'époque de débat justement après un film et puis ça a complètement fermé entre 2002 et 2011 j'ai été totalement exclu de toutes les émissions de la RTBF et des autres médias aussi d'ailleurs et puis en 2011 j'ai été invité à ma grande surprise c'était au moment de l'exécution de Ben Laden et puis pour la guerre contre la Libye j'ai été invité par l'émission classique de débat du dimanche midi par Olivier Marrois et alors il m'a dit quelque chose en m'accueillant c'est la première fois qu'on se rencontrait il m'a dit quelque chose qui m'a fait réfléchir il m'a dit vous savez j'ai demandé si je pouvais vous inviter et on m'a dit il n'y a pas de problème alors bon j'étais très content et lui aussi ça veut dire que quand je ne suis pas invité c'est qu'on lui dit il y a un problème et c'est interdit donc moi j'aimerais bien savoir si le fait que j'ai envoyé le livre Planète Malade à Sacha Daoust dont vous avez parlé à Ruyssen au journal télévisé et à une série d'autres médias et je n'ai reçu aucune réponse j'aimerais savoir si ce sont ces journalistes qui ne veulent pas répondre qui trouvent que ce n'est pas sérieux ou si c'est une directive qui vient d'en haut qui fait qu'on ne peut pas en parler parce que sur la guerre quand même je m'excuse d'être un peu long mais c'est un message que j'ai vraiment envie de lancer sur la guerre les thèses que j'ai les révélations que j'ai faites avec d'autres moi je m'inspire de Noam Chomsky je m'inspire de Anne Morelli que vous avez cité dans votre film il y a d'autres journalistes comme moi il y a Victor Dédache du Grand Soir il y a Emmanuel Watley il y a Maxime Vivaz est-ce qu'ils vont être invités maintenant par Jean-Pierre Jacquemin qui a dit qu'il faut aussi voir la vérité du côté des alternatives et sur la guerre pourquoi je suis en colère c'est parce que en fait les armes de destruction massive les fake news sur la guerre contre l'Irak ça a été reconnu et pourtant la guerre a eu lieu et elle a causé de terribles dégâts et elle explique la montée du terrorisme dans cette région donc le parlement britannique a confirmé que c'était des fake news aussi sur la Libye les services secrets et français ont confirmé la même chose des généraux et des journalistes d'investigation prépulisaires aux Etats-Unis qui ont dit oui sur la guerre c'est plein de fake news donc la question que j'adresse à vous et à tous les journalistes de l'RTBF est-ce qu'on va pouvoir enfin confronter les points de vue et avoir des débats ouverts sur ces questions vous avez parlé de Bernard Hugeux Georges Hugeux excusez-moi de la confusion oui je suis d'autant plus inexcusable que j'ai été sur les mêmes bancs à l'université avec lui à l'âge de 18-19 ans ici à Bruxelles et donc je vais passer l'extrait de Georges Hugeux sur la crise économique annoncée parce que je crois que là aussi il y a des choses très très intéressantes à commenter à tout de suite en 2018 j'ai annoncé un tsunami en 2020 simplement sur le plan de l'affaiblissement de la situation financière le coronavirus a été un révélateur de beaucoup de choses et notamment du fait que nous avions complètement désinvesti en termes de lits d'hôpitaux en termes de laboratoires en termes d'infrastructures nous avons des États qui ont agi de manière irresponsable et donc il pointe le rapport entre la crise sanitaire et la crise économique qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a déclaré j'ai aussi remarqué qu'il était fréquemment interviewé dans le journal Le Soir par exemple que je lis chaque jour mais qu'on ne l'a absolument pas entendu sur cette crise-ci et sur le Covid oui enfin je ne vais pas me mettre à sa place je ne sais pas ici moi je pense que c'est malheureusement une partie du documentaire qui est totalement ignorée par les médias c'est-à-dire qu'on a beaucoup critiqué des détails du film parce que j'ai eu malheur de citer le mot suède parce que une de mes intervenantes s'est rétractée etc par contre la deuxième partie du film où on arrive finalement à ce que moi je redoute le plus c'est-à-dire ce qui va nous arriver mais après le Covid là on a entendu très peu de journalistes je pense qu'ils sont gênés aux entournures parce que ce que dit monsieur Jeux qui est quand même une sommité dans son domaine c'est qu'en fait le Covid a été une sorte d'opportunité pour les gouvernements de se dédouaner d'un système qui fonctionnait déjà plus qui est endetté sur-endetté qui on sent très bien qu'il y a une crise de confiance dans le modèle ultra-libéral tel qu'il a fonctionné jusqu'ici et donc pour lui le coronavirus c'est un écran de fumée ou en tout cas il a été d'abord un révélateur des grands manquements et puis d'autres le disent aussi un écran de fumée qui masque la crise économique systémique qui va nous arriver et qu'on pourra très facilement remettre sur le dos du Covid qui va être un bouc émissaire parfait alors qu'en fait cette crise a été annoncée par les économistes depuis 2010 même donc alors malheureusement je ne suis pas économiste donc je me suis retrouvé un peu incompétent à nouveau sur cette question là moi de nouveau c'est pourquoi est-ce que les médias n'en parlent pas pourquoi est-ce qu'on continue à nous parler de moi vraiment ce qui me tracasse beaucoup c'est que je vois que l'interdiction de se rassembler par exemple qui est pour moi un fondement de la démocratie l'interdiction de manifester tout ça pour moi ça nous prépare à une espèce de docilité pour les mois qui vont venir et qui seront très 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 durs pour beaucoup de gens et donc si on ne peut plus manifester parce qu'il y a un virus qui pourrait recommencer à circuler est-ce que ce virus ne va pas tout simplement servir de prétexte pour interdire aux gens d'exprimer leur colère voilà c'est plutôt ça qui m'inquiète maintenant oui là je vous rejoins totalement et je crois que la situation en France avec l'autoritarisme de Macron qui en profite pour étouffer des luttes sociales gilets jaunes syndicats et toutes sortes de luttes sociales et démocratiques qui étaient là ça confirme qu'effectivement l'autoritarisme ce n'est pas seulement un trait de caractère mais ça sert vraiment à étouffer des luttes on va écouter encore Bernard en commentaire après Georges Ugeux qui là nous indique le lien entre les médias et la politique et là aussi ça pose question une chose que beaucoup de gens ne réalisent pas c'est que entre le pouvoir politique et les médias c'est plutôt le pouvoir politique qui suit les médias que les médias qui suivent le pouvoir politique et donc la dramatisation qui a été faite par les médias a forcé les états à devenir dramatisants Voilà votre expérience en tant que réalisateur freelance donc un peu sur le terrain de l'information qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Ugeux sur le rapport entre les médias et la politique ? Je ne suis pas 100% d'accord avec lui je pense qu'il y a un effet d'entraînement dans les deux sens c'est-à-dire que à la fois les médias influencent les gouvernements c'est clair puisque c'est l'opinion publique et qu'ils ont besoin d'être réélus bientôt et à la fois ça joue aussi dans l'autre sens c'est-à-dire que je pense que le gouvernement via ses experts transmet aux médias des informations par exemple ici alarmistes et donc c'est un effet d'entraînement et ça se complète assez bien c'est pas nouveau je veux dire les nouveaux chiens de garde l'avaient déjà dénoncé à une époque ça fait je crois ce film a plus de 10 ans il est d'une actualité brûlante donc je pense que voilà je pense que c'est un petit peu simpliste de penser que c'est simplement les médias qui ont entraîné les gouvernements sur cette voie qui est celle par exemple du confinement ou du couvre-feu je pense qu'il y a aussi le contraire et c'est là que pour moi il y a urgence à ce que les médias re-questionnent de manière un peu même agressive le gouvernement en disant bon écoutez le couvre-feu c'est gentil mais montrez-nous un peu des études scientifiques qui démontrent l'efficacité du couvre-feu notamment en France parce que là on atteint des sommets de bêtises je veux dire le couvre-feu à l'heure où il est décrété je veux dire on est clairement dans quelque chose pour moi qui n'a plus de fondement scientifique et sanitaire on est dans du sécuritaire pur oui je dois dire que là aussi j'ai tiqué en entendant l'explication de Georges Ugeux quand il dit que les politiques finalement sont déterminées sont deviennent dépendants des médias je pense que c'est le contraire il est vrai de dire que la recherche du sensationnel pour certains médias certains a joué que ça fait vendre voilà il est vrai aussi que je crois que beaucoup de journalistes ont été sincèrement convaincus qu'il fallait absolument défendre les positions officielles pour la sécurité de la population et les protéger mais je pense qu'on ne l'aura peut-être pas non plus avec le système de production et la course de vitesse dans laquelle on est laissé assez le temps de réfléchir et d'écouter des études scientifiques qui expliquent qu'effectivement il y avait d'autres types de solutions sur le lien entre les médias et la politique personnellement je suis plutôt dans l'avis de l'explication d'Edouard Therman et Noam Chomsky dans ce livre Fabriquer un consentement la gestion politique des médias où ils expliquent qu'effectivement ce qu'ils reprochent aux médias c'est de beaucoup trop reproduire sans esprit critique et sans investigation la version officielle des gouvernements et des forces économiques dominantes donc je crois qu'il y a une transition vers un extrait de l'historienne et analyste des médias Anne Morelli qu'on va écouter maintenant et qui nous dit combien il est important comme dans toutes les situations de guerre on a sacrifié la liberté de penser face à cette information monolithique nous n'avons pas eu de contrepoids sauf peut-être dans des réseaux sociaux il y a une chose qu'on peut faire dans ce cas c'est douter douter et encore douter voilà douter douter et encore douter c'est aussi un peu l'inspiration de votre film oui c'est parti de là j'ai eu des doutes sur la manière dont les médias communiquaient puisqu'on ne peut pas dire qu'ils informaient en tout cas pendant un certain temps là maintenant je pense que ça devient un peu plus un peu plus nuancé moi ce qu'il y a c'est que je voudrais revenir sur le message que j'essaie aussi de faire passer dans mon film qui arrive à la toute fin je pense qu'on a on a vraiment vécu une crise de démocratie très très importante et qu'il faut se réapproprier cet espace là qu'il faut enfin je ne l'appelle pas à la révolution bien que je pense que si ça continue comme ça il faudra passer par des mouvements un peu plus structurés et plus agressifs que la recherche d'un consensus dans la mesure où on entend très bien que de l'autre côté on écoute très très peu ce qui se passe on écoute très peu la rue on écoute très peu le ras-le-bol général ça commence à venir mais voilà je suis moi personnellement stupéfait de la passivité des jeunes je pense que que les 18-25 ans à qui on a tout enlevé le plaisir de vivre de se réunir de les festivals enfin le sport où il ne reste rien je ne comprends pas cette passivité et je suis très inquiet voilà voilà alors on va vous avez dit un mot justement de la conclusion du film je passe maintenant je n'ai toujours pas compris ce qui se passe j'ai juste cherché à comprendre ceci n'est pas un complot mais peut-être bien l'utilisation d'une crise sanitaire pour imposer un monde virtuel technologique hygiéniste une formidable opportunité pour ceux qui rêvent de pouvoir fort et de peuple sage mais qui partage ce rêve pas grand monde que je connaisse et probablement très peu de journalistes alors j'espère un sursaut de vrais débats démocratiques sur des choix de société à l'abri des intérêts mercantiles voilà de très belles images pour illustrer effectivement ce besoin de mouvements sociaux et de réflexion critique oui alors c'est en illustration c'est une manifestation qui a eu lieu cet été de la santé en lutte mélangée avec des images d'une autre manifestation qui était plutôt celle du secteur de la nuit donc privée des gens qui vivent plutôt la nuit et qui font la fête la nuit donc pour moi c'est un mélange de tous ces gens qui souffrent qui souffrent en cours de voilà pour moi le message c'est que là ça suffit il faut vraiment reprendre des choses en main il faut pouvoir se faire entendre et si le gouvernement n'entend que les experts virologues spécialistes d'un virus et non pas la population je pense qu'on court à un gros souci oui moi j'ai été frappé par votre conclusion et j'ai relevé deux points dans ces dernières phrases qui me semblent importantes la première vous vous posez la question voulons-nous une société sans risque ça peut être interprété comme voilà on laisse faire le virus on laisse faire l'immunité collective on accepte que des gens meurent et il y a un point que je partage c'est que il est bien exprimé dans une interview qui est aussi dans le bouquin Planète Malade c'est celle du psychologue flamand Paul Verag qui explique voilà on nous présente le virus comme quelque chose d'extérieur alors qu'en réalité les virus on en a toujours eu on en a des milliards chacun sur nous-mêmes en permanence et beaucoup ont un rôle positif et donc il critiquait cette phrase de Macron nous sommes en guerre sous-entendu contre le virus c'est absurde d'être en guerre contre un virus c'est un discours militaire qui cache autre chose et il disait voilà on ne peut pas exclure les virus mais d'un autre côté on a besoin de se protéger autant que possible toujours en faisant la balance entre les effets positifs et négatifs et est-ce que le problème n'est pas que justement dans une société néolibérale on ne protège plus les gens parce que le néolibéralisme a détruit les protections a diminué le nombre de de lits d'hôpitaux dont on aurait eu tellement besoin maintenant a dégradé les conditions de travail des infirmières et des soignants on a des médecins des infirmiers qui disent dans Planète Malade que justement surtout en France on a maintenant fait de grands éloges que c'était des professions héroïques qui allaient nous sauver mais pendant des années on leur a dit vous coûtez trop cher vous gaspillez vous devez travailler plus vite l'hôpital doit devenir une marchandise on a même matraqué et gazé des infirmières qui manifestaient en France etc donc est-ce que le néolibéralisme n'est pas justement détruisant aussi la sécurité sociale on a vu aux Etats-Unis où il n'y a pas de sécurité sociale 500 000 victimes et beaucoup de souffrance est-ce que c'est pas justement le besoin d'une grande réflexion à partir du Covid je vais citer je ne sais pas si ça vous plaira mais Richard Horton le rédacteur en chef du célèbre journal médical de Lancet qui disait le Covid est le révélateur de toutes les injustices et des inégalités de notre société et donc il est temps d'une grande réflexion au-delà de la question du virus pourquoi notre société n'est pas capable de protéger ses populations parce qu'on a discuté sur certains pays ici précédemment mais moi j'ai quand même j'ai quand même une hésitation quand j'entends qu'on me dit qu'une dictature est capable de protéger ses citoyens et une démocratie n'est pas capable je voudrais qu'on aille un peu au-delà de ces étiquettes et qu'on essaie de voir qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable et de protéger les gens et de leur garantir une vie normale et correcte vous voulez que je réalise comme vous le voulez comme vous le voulez je n'ai pas grand chose à ajouter je pense simplement que je ne partage pas tout à fait votre avis dans le sens où je pense que le libéralisme l'ultralibéralisme est très friand du business de la peur c'est-à-dire que le business de la sécurité on voit très bien comment que ce soit avec un virus que ce soit avec un accident quelconque ça fait prendre des mesures parfois totalement disproportionnées donc je ne suis pas sûr que le libéralisme fait prendre des risques aux populations peut-être en baissant les niveaux de protection notamment protection sociale et autres mais à la fois ils se repaient de ce business de la peur et je pense que le virus c'est un exemple mais il y en a des tas d'autres on voit très bien à Bruxelles pour nos amis français Bruxelles va être passée à 30 km heure partout en ville c'est très bien sauf que le slogan c'est à 30 km heure vous sauvez des vies putain on va arrêter avec ce slogan sauver des vies on a l'impression qu'on doit sauver des vies tout le temps bien ben voilà nous avons reçu énormément de questions et d'interventions ça n'a pas été possible de les prendre mais je vais les transmettre à Bernard s'il a le temps pour qu'il puisse réagir aussi à ce qu'il souhaite et on va publier ça sur Investigation parce que ceci était vraiment un appel au débat je crois que on a réussi je crois que je vous remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation c'était pas évident je vous ai un peu contesté de temps en temps mais voilà je trouve que ça fait partie justement des débats démocratiques et je pense que c'est dans ce sens là qu'on devrait aller donc je vous remercie énormément pour votre film votre disponibilité pour cette discussion et je vais terminer en annonçant que la prochaine émission de Michel Midi il y a eu un peu moins ces mois-ci parce que j'avais fait beaucoup de travail avec ce bouquin et puis un petit peu de fatigue mais nous allons avoir la prochaine émission le jeudi 4 mars attention c'est pas un mardi c'est un jeudi avec Louis Fouché médecin intensiviste à Marseille lui aussi critique par rapport au confinement et aux mesures qui sont prises après nous aurons le Covid au Maroc pardon pour la petite faute d'orthographe la triple crise avec un économiste marocain Najib Akesbi ça sera dans la deuxième semaine de mars suivez sur Investigation pour avoir la date précise je vous indique les livres Planète Malade il va y avoir une deuxième édition et on souhaite que les journalistes acceptent d'en faire le débat je voudrais vous demander de nous aider à contourner la censure qui existe sur ces débats et ces discussions je voudrais vous demander aussi je passerai en finale de soutenir InvestiAction qui est un média indépendant donc pauvre et on a énormément de travail comme cette crise l'a montré et donc on aurait besoin d'engager de jeunes journalistes pour faire plus de travail d'investigation plus de débats voilà je passerai ça donc gardez la vidéo encore une minute après que j'ai remercié définitivement Bernard et demandez si vous souhaitez ajouter quelque chose pour nos auditeurs non voilà je suis content d'avoir été d'avoir pu l'exprimer peut-être plus en profondeur que j'ai pu le faire jusqu'ici merci beaucoup très bien merci à vous et que chacun prenne soin de ça et surtout de la liberté d'expression à bientôt merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501 ... 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